salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner 7 conseils pour ne pas se blesser en trottes ou en skate n'importe comme ça ça évitera de vous blesser et voilà je vous donnerai tous mes conseils donc le premier conseil ce serait de s'étirer avant la session et après comme ça vos muscles ils vont être chauds du coup ils vont être plus souples donc si vous vous blessez que vous tordez la cheville par exemple si le muscle de votre cheville il est chaud en fait il sera plus souple et il y aura moins de chances de se blesser de se faire une entorse ou de se tordre la cheville donc échauffez vous avant la session et après s'étirer après la session c'est bien aussi ça évite les déchirures musculaires donc le deuxième conseil que je peux vous donner ce serait de s'échauffer en début de session voilà ne pas commencer à faire des tricks directs un peu durs va commencer à s'échauffer avec des tricks simple qu'on maîtrise vous aider déjà à progresser vous irez plus vite ça vous motive en début de session et après ça évite de vous blesser donc en fait vous augmentez le niveau des figures au fur et à mesure de votre session à finir votre session avec des tricks compliqués le troisième conseil ce serait de boire régulièrement donc voilà s'hydrater pendant la session ça va aider vos muscles à éliminer les toxines qui a dedans vous aurez moins de chance de vous blesser en plus vous aurez moins de chance d'attraper des coups de soleil des insolations donc voilà surtout en été donc raison de plus pour boire régulièrement et ça sert à rien de boire un litre d'eau d'un coup ce qu'il faut c'est boire deux trois gorgées tous les quarts d'heure toutes les demi-heures ça dépend comment vous roulez et ça sert à rien de boire d'un coup il faut boire un peu tout le temps le quatrième conseil que je peux vous donner ce serait d'arriver en forme en session en gros de pas arriver bourré ou je sais pas quoi le lendemain d'une soirée souvent c'est pas terrible avant une session la trotte ou le skate c'est quand même des sports voilà ça demande un bon état physique et du coup voilà il faut bien dormir avant comme un n'importe quel sport quoi donc voilà essayer de pas trop manger avant et manger un peu quand même vous ayez un peu de force et voilà boire régulièrement le cinquième conseil que je peux vous donner c'est de rester concentré dans votre session là par exemple pendant qu'on fait un tricks ne pas parler à je sais pas qui à côté du skate park restez concentré pendant que vous voulez après vous pouvez bien sûr discuter entre potes c'est toujours sympa que je vous conseille en plus c'est de vous concentrer sur un tricks à la fois et en plus de ça vous allez progresser plus rapidement le sixième conseil qui paraît aussi logique c'est d'apprendre à gérer sa peur si vous sentez pas pour un tricks ne le faites pas forcez vous pas ça sert à rien vous allez vous blesser plus qu'autre chose ce que je vous conseille c'est de tester deux trois fois avant de vraiment tester le tricks vous testez deux trois fois vous observez bien le spot et voilà vous voyez ça passe si pendant les deux trois tries vous y arrivez bien vous le sentez bien bah continuez et si vous le sentez pas bah arrêtez direct parce que vous allez vous blesser mais voilà ça ça vient au fil du temps vous n'allez pas à sentir tout de suite c'est normal vous apprenez à le sentir et ça vous évitera de vous blesser le septième conseil donc c'est un conseil que moi je respecte pas trop c'est de mettre des protections ça paraît logique aussi mais voilà mettre des protections ça permet de vous protéger ça évite pas toutes les blessures mais au moins ça en est limite quelques unes si vous tombez je sais pas sur les coudes sur les genoux ou plus important sur la tête c'est important d'avoir des protections après moi voilà il y en a beaucoup qui mettent pas de protection pour ça chiant enfin en tout cas je fais attention à moi j'y vais pas comment pour un quand je teste des tricks quand je teste un nouveau tricks je mets mon casque quand je sens qu'il est dangereux j'en mets pas parce que c'est chiant ça tient chaud l'été après c'est chacun fait comme il veut je vous forcez pas mais mais voilà bah assumez moi j'assume je mets pas de protection donc c'est tout pour ces conseils pour éviter de se blesser donc si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas à me les mettre en commentaire j'ai dû en oublier quelques-uns en tout cas voilà j'espère que vous aurez aimé cette vidéo like et commenté partager abonnez-vous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo